Bonjour c'est ma chaîne c'est Afroqueen Donc dans la vidéo d'aujourd'hui pour faire suite à ma vidéo précédente sur les jobs étudiants au Canada Je voulais vous montrer brièvement à quoi devrait ressembler un CV canadien Je ne dis pas qu'il faut copier-coller exactement l'exemple que vous voyez à l'écran, le document Word Mais dans les grandes lignes en fait c'est ce à quoi devrait ressembler votre CV Donc la première chose que vous devrez avoir sur votre CV c'est bien entendu votre nom et votre prénom Donc tout en haut à gauche vous pouvez indiquer votre nom et votre prénom Vous pouvez également avoir une version abrégée de votre prénom s'il s'avère que votre prénom est assez long Si vous préférez avoir une version abrégée vous pouvez l'inclure Ensuite vous devriez avoir une adresse au Canada Il n'est pas nécessaire d'insérer toute l'adresse complète Comme par exemple vous ne devez pas spécifier par exemple le numéro d'appartement Mais vous pouvez inclure juste le numéro de l'immeuble, la ville ainsi que le code postal Ensuite vers la droite vous auriez les moyens de communication Donc soit un courriel et un cellulaire ou idéalement les deux Comme ça si le potentiel employeur essaie de vous joindre par le biais de votre cellulaire Et que vous n'êtes pas joignable il pourra essayer par courriel Ensuite il faudrait avoir je pense 3 à 4 grandes catégories dans votre CV Donc tout d'abord en haut moi en général je mets le sommaire de mes compétences Donc c'est pas vraiment indispensable que vous mettriez les détails sur votre profil Mais si vous le voulez vous pouvez faire un bref résumé de votre profil Donc ce sera une version abrégée des prochaines sections en fait Donc par exemple vous pouvez inclure le nombre d'années d'expérience que vous avez pour un poste en particulier Vous pouvez mettre les qualités linguistiques que vous avez par exemple si vous maîtrisez l'anglais, le français et une autre langue Vous pouvez l'inclure dans cette première section profil mais elle n'est pas indispensable En général on va inclure la prochaine section qui est le sommaire des compétences Et je vous conseillerais de mettre 3 compétences clés qui vous distingueraient de vos compétiteurs si je puis dire Donc par exemple prête attention aux détails, quelqu'un qui s'adapte facilement dans n'importe quel environnement Quelqu'un qui travaille fort, je sais pas, n'importe quelle compétence que vous croyez qui est pertinente Vous pouvez l'inclure dans le sommaire des compétences Ensuite la prochaine section sera l'expérience professionnelle Donc vous devriez inclure tous les endroits où vous avez potentiellement travaillé Peu importe si c'est des endroits qui sont dans votre pays d'origine Je vous conseille de l'inclure parce que ça va montrer que vous avez au moins cette expérience là En disant par exemple que vous postulez pour un emploi à la caisse Si vous avez travaillé peut-être dans un magasin de vêtements, dans un fast food dans votre pays d'origine Vous pouvez l'inclure ici Vous devez notamment inclure le nom de l'employeur Et avoir un bref descriptif des tâches que vous avez faites Et si vous avez aussi le titre du poste par exemple, vous pouvez l'inclure pour les expériences professionnelles Et en général plus vous auriez d'exemple pour les expériences professionnelles, plus vous aurez la chance de décrocher l'emploi que vous cherchez Et en général on vous dit d'écrire les phrases à l'infinitif Donc par exemple, vous voyez ici, il s'est écrit gérer Donc peut-être que vous dites gérer les clients, réaliser les tâches que mon superviseur m'a données Organiser les produits dans le magasin Donc il est préférable de mettre soit un verbe à l'infinitif ou un verbe au passé Donc c'est mieux d'avoir le verbe à l'infinitif je pense Donc vérifiez cela lorsque vous faites la description de chaque poste Et vraiment chercher des caractéristiques clés de chaque poste que vous faites Et pour que ça ressorte le mieux vis-à-vis de l'employeur Et comme on dit, l'employeur n'a pas vraiment tant de temps que ça Et il ne jette qu'un coup d'œil à votre CV Donc c'est mieux que ce soit clair, bien formaté Et pour que vous ayez une chance d'obtenir l'emploi Ensuite, la dernière partie la plus importante, ce sera la section formation Donc en général, c'est où vous allez inclure vos diplômes Donc les écoles que vous avez fréquentées Donc vous pouvez juste inscrire votre diplôme d'études secondaires Le nom de l'école, la ville Et peut-être, je ne sais pas, une moyenne Ou quelque chose qui vous a vraiment distingué des autres élèves Par exemple, si vous avez fait le baccalauréat français Vous pouvez écrire que vous avez eu mention très bien Ou quelque chose comme ça en fait Ensuite, l'engagement social, je dirais plutôt la partie Pour le volontariat ou le bénévolat Apparemment, c'est une chose qui est vraiment bien vue Du point de vue de l'employeur Si vous avez fait du bénévolat quelconque Donc peut-être que vous avez participé à une journée Vous avez offert de votre temps en fait C'est toujours bien vu Peut-être que vous avez participé dans une association étudiante Lorsque vous étiez à l'école Peu importe en fait Quelque chose qui montre que vous avez du temps Et vous le consacrez de temps en temps aux autres Sans forcément chercher une rémunération quelconque en fait Voilà brièvement à quoi devrait ressembler votre CV Et en général, on dit que le CV ne devrait pas faire plus que deux pages Si vous êtes étudiant, normalement, il n'y aura pas autant d'informations à mettre Parce que dans le fond, vous n'avez fait qu'étudier Vous avez rarement ou parfois travaillé Donc c'est à ça que ça doit ressembler Et vous n'avez pas besoin, par exemple Je sais que dans le CV français, ils incluent les photos Sur le CV canadien, vous n'avez absolument pas besoin de mettre de photos Sur votre CV Et ça devrait vraiment convenir Si vous suivez le modèle que vous voyez ici à gauche Donc j'espère que ça va vous aider un peu Pour rédiger vos CV Et que vous pourriez obtenir un emploi avec ces derniers